Le Centre Rockland inaugure sa nouvelle ère de restauration, la cuisine. Un endroit inspiré des dernières tendances en matière de design et de gastronomie. Sébastien, on te connaît comme quelqu'un de très épicurien. Tu as toujours des bonnes adresses à conseiller. Est-ce que c'est une ère de restauration qui vient sortir du lot complètement? Moi, je trouve que oui. Premièrement, les images le prouvent, c'est splendide. C'est aéré, il y a de la verdure. Je trouve que le travail des architectes a été phénoménal. Mais en plus, tu retrouves la boutique Pastaga aussi, qui est un de mes restaurants favoris à Montréal. Tu as aussi le baccaro où tu peux manger de la pizza. Tu as des salades avec livre. Mais tu as aussi les classiques déjà, comme le AEW, comme le Tai Express, comme les grillades Torino. Donc, on peut vraiment trouver de tout pour tout le monde. Moi, je suis un citoyen de Ville-Mont-Royal. Le Sancho Rockland, c'est mon centre. Donc, j'ai vu l'évolution. Puis là, enfin, aujourd'hui, on peut l'annoncer. Tout est ouvert. On est là pour vous dire qu'il se passe quelque chose au niveau culinaire à Rockland. C'est le meilleur de Montréal. Les tendances sont là. Et surtout, on a des démonstrations culinaires les fins de semaine. Notamment dans les prochaines semaines avec Olivier du Jatoba, avec Kimberly, avec Martin. C'est bien excitant. Parle-nous un peu de ton implication, ton restaurant, la bouffe. Exactement. En fait, j'ai deux volets assez importants d'implication. Je suis un peu un des ambassadeurs gastronomie ici. On va faire des ateliers culinaires. Donc, à partir de maintenant, donc mi-mars et les quatre prochaines semaines, il va y en avoir un par jour pour le week-end. Donc, un vendredi, un samedi, un dimanche. Un fait par moi. Un par Kimberly Lalouze. Et un par Olivier Vigneault du Jatoba. Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui a mené à ce grand projet? Ça a été quoi les étapes? C'est qu'on avait envie de redonner ces lettres de noblesse à Rocklin. Et puis, aujourd'hui, on peut dire que « food is fashion ». Alors, la composante alimentaire, c'est quelque chose qui est vraiment important pour la clientèle. Alors, de là où est-ce qu'on a repensé l'ère de restauration complètement, on est parti d'une page blanche. Et puis, on a pensé tant au niveau design à quelque chose de différent, où on a vraiment ouvert sur l'extérieur. On a créé un îlot central, un concept italien, où ça va être possible de prendre un verre de vin, une bière, un drink. Alors, ce qu'on a voulu amener, c'est vraiment d'avoir un espace avec des lieux différents au niveau du confort, des lieux un petit peu plus salons, banquettes. Il y a aussi également deux unités qui sont appelées à changer à tous les trois mois. Donc, c'est des concepts de food truck qui s'alternent à tous les trois mois. Vraiment, ça répond à tous les types de besoins. Il y a des chaînes plus commerciales, comme il y a des bons restos un peu plus gastronomiques. C'est quel le premier que tu vas essayer? Ah, bien là, c'est sûr que ce soir, ils font la présentation du Passe-t-à-Guerre, fait que là, je vais aller me bourre en face. Mais moi, j'aime ça venir ici parce que c'est un one-stop-spot. Tu sais, quand tu arrives chez Rockland, tu peux aller magasiner, faire tes commissions, tu peux arrêter de prendre un verre, bien manger. Je ne suis pas une grosse magasineuse. Mais mon chum, lui, il aime ça. Puis moi, j'aime ça manger, puis j'aime ça boire. Fait que là, c'est parfait. Je vais l'envoyer magasiner, puis moi, je vais venir m'asseoir ici, je vais faire mes petites affaires. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501